Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans l'émission 369, nous avons cité et mis en perspective ces deux passages du chapitre 10 de la première lettre de Paul au Corinthien. Les versets 23 et 24 « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. » Et le verset 31 « Soit que vous mangez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Là était le lien. Chercher l'intérêt de l'autre, c'est vivre pour la gloire de Dieu. J'aimerais aujourd'hui vous relire le verset 31 et les trois versets suivants qui terminent le chapitre 10 et commencent le onzième. « Soit que vous mangez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Vivez de façon à ne scandaliser ni les Juifs, ni les non-Juifs, ni l'Église de Dieu. Comportez-vous comme moi. Je veux faire ce qui plaît à chacun, cherchant non pas mon propre intérêt, mais celui d'une multitude de gens, afin qu'ils soient sauvés. Suivez mon exemple, comme moi-même, je suis l'exemple du Christ. » Vous avez remarqué que Paul précise le pourquoi de sa proposition du verset 24. « Cherchez l'intérêt de l'autre » dans le verset 33, « Cherchant non pas mon propre intérêt, mais celui d'une multitude de gens, afin qu'ils soient sauvés. » Ils nous font accomplir cette mission en prenant exemple sur Paul et sur le Christ. Dans d'autres de ses lettres, Paul donne des détails sur ce qu'il attend de l'attitude des croyants. « Vous-même, vous nous avez imité, nous et le Seigneur, en accueillant la parole, avec la joie de l'Esprit-Saint. » Première lettre de Paul au Thessaloniciens au chapitre 1. « Que chacun, au lieu de regarder ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez en vous les dispositions qui étaient en Jésus-Christ. » Ces versets du chapitre 2 de la lettre aux Philippiens ont été développés dans l'émission 90. « Chers amis, accueillir l'humilité du Christ et la parole de Dieu avec la joie de l'Esprit comme fondement à notre participation et au salut du prochain et à la gloire de Dieu. Voici l'œuvre de chacun, quel que soit notre engagement avec Dieu. Voici l'offre faite à chacun. Là où nous sommes, avec ce que nous sommes, laissez l'Esprit du Christ, la joie de sa présence dans nos vies et l'exemple du Christ dans nos vies. Laissez Dieu faire de nous des instruments de paix et de justice. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada